Allo ? Bonjour Raphaël, comment ça va ? Tout va bien. Bien. Écoute, j'aimerais amener quelques personnes sur le site la semaine prochaine. Ok. Ce sont nos financeurs les plus importants. Je t'enverrai les détails. Deux d'entre eux seront impliqués dans le projet du barrage Ribble. Ah ok. Tu es sur une offre pour ce projet, c'est ça ? Peut-être. Écoute, ils sont intransigeants pour ce qui est de la santé et de la sécurité. Alors vérifie bien que tout est en ordre. Tu dis ça comme si normalement c'est pas le cas. Non, mais vous avez eu quelques problèmes récemment à Batshek. Non, mais là-bas c'est différent, c'est difficile. Tu peux répéter des milliers de fois les choses, mais parfois ça veut quand même pas rentrer. Oui, mais on a tous les deux intérêt à ce que tout ait l'air parfait. Alors on parlera que des points positifs. Très bien. Ok, donc on devrait pouvoir dire qu'on est quasi revenu dans les temps. Ok. Il va aussi falloir qu'on recueille tous les chiffres actualisés sur la santé et la sécurité. Ceux de l'année n'ont pas encore été vérifiés. On pourrait leur donner les chiffres de l'an dernier et les chiffres provisoires de cette année. Peut-être que pour nous, c'est mieux de ne pas inclure la performance LTI de cette année. Elle s'est probablement un peu dégradée. On va réfléchir à ça. Mais tu as déjà pu jeter un coup d'œil à la partie santé et sécurité ? Non, mais on pourrait faire un copier-coller à partir du projet Kinoch. Il faudra faire beaucoup plus que ça. J'y ai jeté un coup d'œil rapide la nuit dernière et ce sera pas aussi simple que ça. Ok, je vais la regarder ce week-end. Bien. Michaela devrait arriver rapidement avec des copies de la proposition actuelle. Mais est-ce que quelqu'un a pu y jeter un coup d'œil ? Excusez-moi, je dois répondre. Désolée. Bien. Des questions ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est dangereux. Donne-le à papa. C'est bien, restant. Chéri, tu peux le surveiller ? Il joue avec les outils. C'est dangereux. Pourquoi tu le fais maintenant ? Si c'est dangereux ? Bah, t'as dit que tu voulais que je le répare, non ? Oui, bah, attends qu'il dorme. J'ai rendez-vous avec Andrea dans une demi-heure. Dix minutes et j'ai fini. Léridon ! Je reviens dans une minute. Tu m'as bien dit que tu savais conduire un chariot-élévateur. Je l'utilisais des fois chez moi. Pour travailler ? Pour travailler. Mais pour ici, t'as pas la qualification ? Pas officiellement, mais c'est juste un chariot-élévateur. Ok. S'il te plaît, tu pourrais m'en amener un par ici ? Ok. Il est où, Mathéo ? Parti aux toilettes. On aurait pu les construire, les toilettes, depuis qu'il est parti. Bon, alors, cette situation, Mathéo, devient assez inquiétante. Mais on vient de commencer. Et on veut pas qu'il y ait d'affaissements pendant l'excavation. Autant attendre que ça se termine. Ouais, mais non. Ça, c'est pas vraiment une option. Raphaël me tanne pour que les murs latéraux du puits soient terminés, pour qu'on puisse finir les excavations avant la pluie. Ben, ça va être chaud. Non, c'est jouable. Faut juste qu'on double les hommes et les équipements. Tu voudras faire ça quand ? Dès qu'on a fini la réunion. Dan, je vais avoir besoin de ton aide pour ça, ok ? Ouais, bien sûr. Faut qu'on fasse l'évaluation des risques et qu'on prépare un briefing spécifique. Pourquoi ? C'est la même opération. Mais si tu doubles le nombre de personnes et de machines, tu doubles aussi les risques, dans la même zone et... Mais il faut qu'on soit sûr de réussir l'objectif. Ok, écoutez les gars. Vous le savez sûrement déjà, ça va être le déluge d'ici quelques jours. Et le risque, c'est que le fleuve déborde. Il faut donc que les murs latéraux soient terminés avant. Ça veut dire qu'il faut qu'on bosse rapidement et efficacement. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre plus de risques. Travailler de façon sûre nous rend plus efficaces. Ça sert à rien de speeder si ensuite on perd du temps à cause d'accidents. C'est compris ? Ok. Je sais que vous avez tous de l'expérience et savez ce que vous avez à faire. Mais il y aura encore plus de monde et plus d'équipements. Donc il faudra être plus vigilant et faire attention aux autres. Ce que Dan vient de dire sur les équipements et les machines est extrêmement important. N'oublions pas les règles de sécurité. Ce ne sont pas seulement des règles écrites. Elles nous assurent de rentrer chez nous sains et saufs. Ne fermez pas la porte. Rappelez-vous. Allez au boulot. Oh et le client veut amener plusieurs personnes la semaine prochaine. Faut que tout soit en place. Ok. L'autre jour tu m'as dit que tu voulais de bonnes nouvelles. Tu en as ? Et bah t'auras pas besoin d'arroser ton jardin pendant quelques temps. Pluie ! Assez pour que le fleuve déborde. C'est pas vrai. On va devoir reporter le creusement du puits. Ça va durer combien de temps ? Une semaine. Deux. Peut-être. On peut pas se permettre de perdre une semaine. Ben, on n'a pas vraiment d'alternative. Si le fleuve monte, les autorités vont fermer le chantier. Mais si on termine les murs latéraux avant la pluie ? Oui mais on est loin d'avoir terminé. Je veux dire, faudrait qu'on déplace plus de matériaux, qu'on presse les gars pour qu'ils bossent plus vite. On peut essayer de faire ça. Bien sûr. Bonjour. Dis rien s'il te plaît. Non, non, moi je vais rien dire. J'étais sûr que l'arbitre aurait vu un pénalty de quelque part, obligé. Allez, ça c'était pas un pénalty. Ah, il l'aurait pas donné à nous, ça c'est sûr. Et comment ? Vous êtes même pas sorti de votre moitié de terre. Oh, quel match t'as regardé. Ah, ça ira mieux l'année prochaine. Hein ? Bon, Raphaël a décidé de nous rendre à visite. Avec un groupe de VIP. Donc il faut que tout soit en ordre ici. Tu me mets les barres sur les T et les points sur les Y. Ok, je vais contrôler la signalisation. Je pense que c'est l'occasion de rétablir les parcours piétons. C'est un boulot, un gras qui t'attend. Dan, comment ça va ? Bien, merci. On pose le matériel plus vite que ce qu'on réussit à amener. Si tu peux trouver un chariot élévateur, ce serait bien. Je vais voir si j'arrive à en trouver un. Le chariot élévateur, c'est pas un problème. Mais le conducteur, ça pourrait. Le travail doit impérativement être terminé avant la fin de la semaine. Tes hommes, ça va ? Ouais. Ils travaillent aussi vite que possible. Bien. Comment ça avance ? Bien. Je devrais pouvoir avancer sur le coffrage d'ici la fin de la rotation. Écoute, j'ai besoin de Stéphane et de son chariot élévateur pour travailler au puits. Il faut qu'on finisse avant l'orage. Allo ? Quoi ? J'arrive tout de suite.